C'est Sandrine, bonjour, salut ! A 15 jours de Noël, les rues de la petite ville de Flair, en Normandie, sont pleines à craquer. Comme tous les Français, Fabienne, Stéphane et leurs enfants vont s'adonner au sport national à pareille époque, la chasse aux cadeaux. Leur terrain de jeu, la grande rue commerçante et ses dizaines de magasins, de quoi donner envie de tout acheter. A 3 ans, leur petite Gabrielle est déjà une adepte du shopping. Elle a déniché un jouet qui l'intéresse beaucoup, ce nounours rouge. Non, 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 ça sera pour une autre fois, Gabrielle. Allez, va le poser, va le poser. Ah bah si, maman, elle l'achète pas. Évidemment, Gabrielle n'a aucune envie de lâcher le nounours. Tu me le donnes ? C'est bien normal, en décembre, les magasins font tout pour nous tenter. Et devant les cadeaux qui s'amoncèlent sur les étagères, il n'y a pas que les enfants qui ont envie de craquer. Stéphane, le père, se laisserait bien tenter par un avion. Ok. Là, rendu. De quelle ? Maxence. Ah oui, là, là, j'avais pas vu. C'est joli. C'est quoi, ça ? Quant à sa femme, elle est attirée par une vitrine qui brille de mille feux. Son péché mignon, les bijoux. Oh bah ouais, j'adore les bijoux. C'est vrai, ça fait toujours plaisir. Coucou, r'tass. Mais Noël, ce n'est pas que se faire plaisir. Il s'agit aussi de trouver ce qui va faire le bonheur de ses proches. Et c'est une affaire sérieuse. Il faut aller de magasin en magasin et fouiner pour enfin tomber sur l'objet qui va plaire à coup sûr au pied du sapin. Fabienne pense avoir déniché le cadeau pour sa filleule. Ce coffret beauté aux couleurs flashy. C'est un autre parfum, mais est-ce que c'est un petit coffret comme ça ? Voilà. On vous fait un taquet cadeau ? Oui, je vous remercie. Pour une fille, elle s'aime bien les petites crèmes de jour, sentir bon le petit gel douche. Alors 35 euros, s'il vous plaît. 35 euros pour ce coffret beauté. Et ce n'est que le premier achat d'une longue série. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Au total, entre les cadeaux pour les proches et les jouets pour ses enfants, Fabienne va dépenser 500 euros à Noël. Si le contexte économique est morose, Noël reste un moment où les familles dépensent sans trop compter. Résultat, une frénésie de consommation saisit toutes les villes de France, dont Flair. Une petite ville où nous avons choisi de filmer pendant 2 mois les coulisses du grand rush de Noël. Flair, au coeur du bocage normand. Une commune de 15 000 habitants, comme il en existe des centaines en France. Une ville modeste qui attire pourtant les clients comme un aimant. Il faut dire qu'on trouve de tout dans la principale artère commerçante de la ville. L'avenue du 6 juin, c'est un peu les Champs-Elysées de Flair. On y vient de 40 kilomètres à la ronde pour y faire du lèche-vitrine. Magasins de vêtements, de chaussures, parfumerie, bijouterie. Au total, pas moins de 240 boutiques. Des commerces tenus par des indépendants et des enseignes de chaîne nationale. En face de ces petites boutiques, à 500 m du centre-ville, un hypermarché Leclerc, un des magasins les moins chers de l'enseigne. Cette grande surface draine à elle seule des milliers de clients chaque jour. A Flair, comme dans le reste du pays, l'année n'a pas forcément été facile pour les commerçants. Noël est l'occasion pour eux de retomber sur leurs pieds et pourquoi pas de finir en beauté. Alors ils tentent de nouvelles stratégies pour réussir les fêtes. Un événement qu'ils peaufinent depuis des semaines. Certains se préparent à Noël, comme d'autres, à un marathon. Un entraînement de longue haleine qui s'accélère à partir de la Toussaint. Cet homme vient alors 3 fois par semaine soulever de la fonte pendant sa pause déjeuner. Disons que ça vide la tête. On oublie tout. Et là vous mettez combien de kilos là ? Je vais travailler à 80 kilos. C'est pas grand chose. Je connais quelques costauds qui soulèvent beaucoup plus. Michael Gauthier cultive son image modeste. Il est pourtant le plus gros commerçant de la ville. En hiver, plus encore que le reste de l'année, il veille à tenir la forme. Le mois de décembre est crucial pour ses affaires. Pas question de le rater. C'est un mois sur lequel on double notre chiffre d'affaires. Donc c'est un mois important, faut pas se louper. La fin de l'année, pour tous ceux qui travaillent dans la vente, c'est l'apogée de la guerre commerciale. Et Michael Gauthier est bien décidé à conserver son maillot de leader. Le magasin qui lui confère le titre de premier commerçant de la ville, c'est une grande surface. Michael Gauthier est à la tête du plus grand hypermarché de Flair. Sous ses ordres, pas moins de 260 employés, qui accueillent chaque jour plus de 4000 clients. Derrière les caisses, 6500 mètres carrés de rayonnage. De l'épicerie, bien sûr, des produits frais, mais aussi des stands spécialisés. Une boulangerie pâtisserie, une poissonnerie et même une cave. Une grande surface que Michael Gauthier s'apprête à basculer en configuration de Noël. Et c'est prévu pour le lendemain, avec la mise en rayon d'un des produits stars des fêtes. Il y a un retour au bureau. Nous ne sommes que le 8 novembre et Michael Gauthier veut déjà lancer les achats de Noël. Il va pour cela titiller la gourmandise de ses clients. Les produits sur lesquels ils misent, les chocolats. C'est le rayon d'épicerie qui marche le mieux à Noël. Alors, le directeur de l'hypermarché a prévu de les installer dans l'allée centrale. On fait dégager ça au plus vite, de sorte à monter l'îlot de terre et roux. Michael Gauthier n'a pas lésiné sur les stocks. Ses troupes ont 90 000 boîtes de chocolat à mettre en gondole en moins de 4 heures. Donc là, on a la mise en place de toutes ces palettes. Réalisé avant 9 heures, avant l'ouverture du magasin, de sorte à avoir le minimum de gêne pour la clientèle. Et donc là, ce matin, on a des intérimaires. On a à peu près entre 8 et 10 intérimaires qui sont là pour nous donner un grand coup de main. La gondole se remplit à vue d'oeil. Le directeur du magasin est confiant. Comme ils sont là, c'est bon, non ? À 9 heures, ce sera du final. Là, il est 6 heures, donc 6 heures moins 2. Globalement, le rythme est bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut encore poser les îlots au milieu de l'allée et ça devrait aller vite. Il suffit d'ouvrir les cartons. A l'intérieur, les boîtes sont déjà rangées sur des présentoirs. Michael Gauthier a commandé 400 références de chocolat différentes. Des balotins, des boîtes familiales et pour les enfants, des moulages. Il en faut pour tous les goûts et tous les portefeuilles. Mais 400 références, ça prend du temps à étiqueter. L'heure tourne. Quand le magasin ouvre ses portes à 9 heures pétantes, les employés s'activent encore dans l'allée centrale. Il aura manqué un quart d'heure pour finir la mise en rayon proprement. Globalement, ça va. C'est pas le bazar quand les clients arrivent. Il manque juste 2, 3 prix. Il n'y a rien de dramatique. Sinon, ça vous plaît ? C'est pas mal, c'est bien. C'est vendeur, tout est là. Le directeur est satisfait de lui. Mais dans quelques minutes, il va se faire reprendre comme un écolier. Car ce n'est pas lui le grand patron de l'hyper, mais son père, Claude Gauthier. Après avoir dirigé le magasin pendant 15 ans, le patriarche est en train de passer les rênes à son fils. Et il est très exigeant avec lui. C'est vendeur, il y a de la masse. Faut juste enlever les choses qui dépassent derrière. C'est pas joli. Il y a de trucs jaunes, le karcher, là, c'est moche, quoi. Il faut enlever le karcher. Monsieur Gauthier-Père ne peut pas s'empêcher de donner son avis. La moindre erreur lui saute aux yeux. Vous auriez dû venir les aider ce matin parce qu'ils ont fini en retard ? Oh, à peine. J'ai passé l'âge et je ne saurais pas faire. Je ne sais que critiquer. Il faudra donner un petit coup de balai pour fignoler, là ? C'est bon. Un petit coup de balai pour fignoler. Ouais, Nadia, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me passer un petit coup de machine autour des chocolats ? Merci. Rien ne lui échappe. Oui, oui, non, mais il redescend avec un texte. Qu'est-ce qu'il y a ? Il me manque un petit coup. Il y en a 2, 3 comme ça qui sont loupés. On n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord, mais bon, c'est du détail. Sur l'ensemble, on est à peu près d'accord, heureusement. On est d'accord sur la politique commerciale. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est d'accord sur les prix. Après la présentation, chacun a son esthétique. Les prix, voilà un sujet qui fait consensus entre le père et le fils. Ils veulent être les moins chers de la ville sur les chocolats. Et pour s'en assurer, ils ont un espion à leur solde. David, le responsable du rayon chocolat. Les Gauthiers lui ont confié une mission, aller relever les prix des concurrents. Pour la remplir, l'homme n'a qu'une route à traverser. Bizarrement, la première chose que l'espion va faire en entrant chez son concurrent, c'est d'aller se présenter à l'accueil. Bonjour, Leclerc-Flair pour un relevé de prix dans les chocolats de Noël. La pratique est courante dans le monde de la grande distribution. Pour effectuer son relevé de prix, l'espion n'a pas besoin de calepin. Il a un petit appareil bien plus perfectionné, ce scanner de poche. Je saisis le code-barre du produit et je renseigne le prix du produit. Et là, le magasin, ils ont bien voulu que vous fassiez ça ? Tout à fait, oui. C'est la bonne entente entre nos magasins. Et puis donc, il est fort probable qu'ils viennent faire la même chose chez nous demain ou après-demain. En 20 minutes, la mission est remplie. Il suffit à David de connecter son appareil à son ordinateur pour savoir si son enseigne est bien placée sur les chocolats. 160 articles en commun. Je vais filtrer les articles où on est le cher que le concurrent. Le verdict est immédiat. Ça en fait 13. C'est sur quoi ? On a de tout. Il y a un peu de Ferrero. Il y a du Montcherry-Cerise en étui par 16. Et vous êtes beaucoup plus cher ? 9 centimes. 9 centimes plus cher sur les Montcherry. On pourrait se dire, c'est pas grave, on est plus cher sur 13 articles. Allez, c'est pas grave. Sur l'ensemble, c'est vrai qu'on est moins cher. Mais non, on va aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'on veut être les moins chers absolument sur tout. David et Mickaël Gauthier ne vont pas y aller par 4 chemins. Ils baissent aussitôt le prix des 13 produits où ils étaient plus chers pour s'aligner sur ceux du concurrent. Une stratégie que le directeur de la Grande Surface va appliquer sur tous ses rayons. Notamment les produits stars de Noël. Le homard, le foie gras, les bûches. Des produits frais qui assurent plus du tiers du chiffre d'affaires de l'hypermarché au mois de décembre. Mickaël Gauthier compte aussi être le moins cher sur l'autre créneau qui cartonne pendant les fêtes. Les cadeaux, les jouets bien sûr, mais aussi tout ce que l'on offre aux adultes. Les bijoux ou encore les livres. Il les vend avec la remise maximale autorisée, 5%. L'hypermarché apparaît donc a priori comme le grand favori des achats de Noël à Flair. Mais en centre-ville, la riposte s'organise. Les 240 boutiques du centre de la ville sont elles aussi bien décidées à réussir le plus gros événement commercial de l'année. Librairies, magasins de lingerie, maroquinerie, elles jouent 15 à 60% de leur chiffre d'affaires annuel. Merci. Cette année, les commerçants abordent Noël avec excitation, mais aussi une pointe d'inquiétude. Pas question de laisser la morosité ternir la fête. Et pour relancer leur chiffre d'affaires, ils comptent tout particulièrement sur une femme. Pour les défendre, les commerçants du centre-ville de Flair disposent d'une stratège redoutable, Stéphanie Hanne. Son titre, manageuse de centre-ville. La jeune femme a été recrutée par la mairie et la chambre de commerce pour développer le commerce de proximité. Son but, que les boutiques soient en ordre de bataille avant Noël. Et ça se joue sur des détails, comme la décoration des vitrines. Et ce jour-là, elle va avoir une bonne surprise. En faisant sa tournée, elle tombe sur la toute première vitrine décorée aux couleurs de Noël. Un sapin, des pères Noël et même un reine géant. De quoi plonger les consommateurs dans l'ambiance de Noël et leur donner envie d'acheter. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Ça va ? Ça va et toi ? Super, ouais. Dis donc, t'es le précurseur des vitrines de Noël ? Oui, oui, oui. C'est bien. On essaie, on a commencé ça rapidement parce qu'on a eu pas mal de monde la semaine dernière. Déjà pour les achats ? Ouais, déjà, oui, oui. Les fêtes de Noël ont déjà commencé. C'est bien, tout le monde, tu vas donner le ton. Oui, voilà. C'est très bien. Après, tu feras un tour des commerces pour leur dire. Au revoir. Mais Stéphania ne se contente pas de distribuer des bons points aux commerçants. Elle a dans sa besace une solution innovante pour stimuler les ventes de fin d'année. Pour augmenter le chiffre d'affaires des commerçants pendant les fêtes, la jeune femme a lancé un nouveau concept. Les chèques cadeaux locaux valables uniquement dans les commerces de Flair. Elle en a déjà vendu pour 80 000 euros aux entreprises de la région. Elles les offriront à leurs salariés comme cadeaux de fin d'année. C'est donc une sorte de monnaie locale que Stéphania n'a créée. Et pour cela, elle utilise une planche habillée toute bête. Ce jour-là, la jeune femme doit imprimer une commande de 300 chèques cadeaux de 5 euros chacun. Donc voilà. Donc ici, les émouements, les codes barres, la date de validité et ici, la valeur. En imprimant ces chèques, Stéphania n'injecte 1 500 euros supplémentaires dans l'économie locale. Je me dis que ça va retourner dans les commerces flairiens. Alors je suis un peu fière. Mais son concept de chèques cadeaux est encore tout récent. Et il va falloir qu'elle aille sur le terrain convaincre les commerçants de les accepter. Pour persuader les commerçants d'adhérer à son programme de chèques cadeaux, Stéphanie Han a un argument massue. Elle fait miroiter une augmentation de leur chiffre d'affaires. Ce jour-là, elle a rendez-vous dans un magasin de jouets qui en aurait bien besoin. Il y a peu de clients et son patron, Didier Furon, ne vend quasiment rien. Pourtant, à l'approche de Noël, ces jouets en bois et ces peluches devraient partir comme des petits pains. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien. La manageuse de centre-ville va présenter ses chèques cadeaux comme une publicité efficace. En les acceptant, le petit marchand de jouets figurerait dans la liste des commerçants partenaires. Un document fourni dans chaque pochette cadeau. Ça peut vous permettre, vous aussi, d'avoir une clientèle que vous n'auriez peut-être pas eue. De communiquer autour de votre magasin parce que, comme vous le verrez ici, on mettra Pinocchio, on mettra magasin de jouets ou comme vous faites aussi de la maquette. Voilà, modélisme. Et les grandes surfaces participent ? Non, non, pas du tout. Non, les grandes surfaces, non, participent pas. Alors, vous avez en magasin de jouets, vous avez Joupi, King Jouet et Jouet Club. Stéphane Yann met gentiment la pression au marchand de jouets. Ses concurrents directs acceptent déjà ces chèques cadeaux. Et en refusant de les prendre, Didier Furon se priverait de leur retombée potentielle. Alors, sachez que pour l'instant, pour cette fin d'année 2011, là, on a vendu pour 80 000 euros de chèques cadeaux. Qui vont être dépensés ? Qui vont être dépensés sur Flair. Alors, je ne dis pas tout dans votre commerce, mais on verra. Sinon, je signe tout de suite. Le programme semble alléchant, mais il est payant. Les commerçants doivent verser 120 euros pour y adhérer. Une somme pas négligeable pour Didier Furon. Est-ce que vous êtes éventuellement intéressé ? Je réfléchisse, mais je pense que... Oui, vous réfléchissiez. Moi, je pense que c'est peut-être intéressant. Merci, au revoir. En démarchant les commerçants un par un, Stéphanie Yann a réussi à persuader 80 magasins de prendre ses chèques cadeaux. Pour que son concept ait du succès auprès des clients, la manageuse doit avoir un éventail de boutiques le plus large possible. Elle vient de faire rentrer des magasins qui lui manquaient, comme ce marchand de jeux vidéo ou encore cette boutique d'articles de sport. Mais il y a encore un créneau sur lequel elle cherche à recruter. La culture. Elle est bien décidée à y remédier en ajoutant une librairie à son offre. Bonjour. Il y a du vent, hein ? Oui. Ça va ? Oui, très bien, oui. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Vincent Petri, le seul libraire du centre-ville. Il a ouvert sa boutique il y a 2 ans et tout le monde ne la connaît pas encore. Avec le nouvel adhérent en verre. Et Noël, ça commence à arriver, les vaux bouquins ? Voilà, ça y est, le choix se fait petit à petit. En fait, vous voyez, au-dessus des rayonnages, c'est tous les choix que j'ai fait. Pour les fêtes, il a commandé ses beaux livres. Des ouvrages qui coûtent assez cher, jusqu'à 50 euros. Avec la crise, Vincent Petri a peur d'en vendre moins. Les chèques cadeaux pourraient être la solution pour les écouler. Quand il y a une période de crise dans le budget, on écarte le culturel, forcément, puisqu'il y a des priorités. Seulement, les chèques cadeaux vont pouvoir stimuler et conforter des achats. Qu'ils n'auraient peut-être pas fait, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le budget. Le libraire est d'accord pour payer les 120 euros d'adhésion à ce programme valable un an. Je vous laisse remplir les papiers. Pendant ce temps-là, moi, je vais coller le petit sticker. Vous voulez que je le mette où ? C'est bien, sur le côté. Avec ce petit autocollant, le libraire compte attirer de nouveaux clients qui n'avaient jamais poussé la porte de son magasin. Il espère rentabiliser son investissement dans l'année à venir. Oui, pour l'adhésion. Cela correspond aux frais d'édition et de traitement des chèques cadeaux. Je vous remercie pour avoir répondu à ma demande. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Stéphania est satisfaite d'avoir ajouté la librairie à sa liste de boutiques partenaires. C'est une nouvelle offre qui l'aidera à vendre ses chèques cadeaux aux entreprises de la région. Ce jour-là, elle s'apprête à livrer des cartons entiers de chèques cadeaux. Elle les a vendus à un gros comité d'entreprise qui va les offrir aux employés de la société. C'est une grosse commande, là ? Eh oui ! Il y en a pour combien ? 16 275 plus 2 500. Voilà, un peu plus de 18 000 euros. Hop ! Allons-y ! La jeune femme a décroché une quinzaine d'entreprises. Elle est particulièrement fière d'avoir ajouté ce dernier client à son tableau de chasse. C'est le plus gros employeur privé du département. Un fabricant de pièces détachées automobiles. Le comité d'entreprise a proposé aux 1 300 employés de recevoir un chèque cadeau à la place du colis habituel. Une option choisie par un tiers d'entre eux. Alors, chaque enveloppe contient 35 euros comme à votre demande. D'accord. Donc, le nombre, 465, voilà. Et puis, amusez-vous bien, les distribuer. Les pochettes seront remises aux salariés avec la paye de novembre. Le comité d'entreprise a déjà payé 30 % à la commande. Alors, 16 275, 30 %. Alors, 11 392,50 €. L'ordre, c'est UCIA ? UCIA Flair. Alors, Stéphanie, il va partir où, cet argent ? Eh bien, cet argent, il va partir sur le compte de l'union commerciale et il nous servira à rembourser les commerçants dès que les chèques seront émis. Donc, dès que les chèques retourneront dans les commerçants, le retour, la boucle sera bouclée puisque nous, on leur refera des chèques pour le remboursement. Au total, ce sont 80 000 € qui devraient retomber dans les caisses des commerçants du centre-ville. Un petit pactole attendu avec impatience pour lancer les achats de Noël. Plutôt, oui. On va monter la garde. En centre-ville, on s'occupe des derniers préparatifs car Noël approche. La bataille commerciale a déjà commencé et elle porte sur le produit attendu par tous les enfants, les jouets. À l'hypermarché, c'est un rayon que les gauthiers père et fils soignent beaucoup à Noël. Ils consacrent 5 allées aux jouets contre une seule le reste de l'année. Ils proposent 1700 références, des grandes marques, des jeux de sociétés devenus incontournables ou encore des figurines à la mode ces dernières années. Sur ces articles, ils appliquent la même politique tarifaire que sur le reste du magasin. Ils veulent être les moins chers de la ville. Et pourtant, il n'y a pas grand monde dans le rayon et les ventes ne décollent pas. Comme cette dame, les clients achètent peu de jouets. Elle en prend un seul pour chacune de ses deux filles. Elles ont déjà beaucoup de... Entre les grands-parents, les tantes, tout ça. Donc on fait un petit cadeau chacun, en fait. Surtout que je n'ai pas spécialement de budget entre 25 et 30 euros, quoi. Par enfant. Par enfant, ouais. L'an dernier déjà, le chiffre d'affaires des gauthiers avait baissé de 3% sur ce rayon. Et cette année, c'est encore pire. C'est plus dur qu'un. C'est beaucoup plus dur qu'un. Tout cela pour une raison très simple. Un nouveau concurrent est arrivé en ville. Et il les attaque avec une stratégie complètement différente. Ce concurrent s'est installé l'an dernier à 200 mètres de l'Hyper. C'est un magasin d'une grande enseigne de jouets. Dans ses rayons, plus de 17 000 références. 10 fois plus que dans l'Hyper d'à côté. Il y en a pour tous les enfants, les garçons, les filles et les tout-petits. On y trouve des articles qu'on ne voit pas en grande surface, comme ses voitures ou ses poupées. Derrière sa caisse, Thierry Durand, le patron, un commerçant qui a le sourire. Après un automne plutôt calme, il vend à tour de bras. Et pourtant, il est plus cher que l'hypermarché voisin. Je vous remercie, je vous laisse patienter pour les paquets. Par exemple, cette poupée qui coûte 23 euros chez Leclerc. Elle est vendue 24,90 chez Jouets Club. Et sur certains articles, l'hypermarché creuse l'écart. 10,19 euros ce jeu de société, contre 18,99 dans l'enseigne spécialisée. Je vais pouvoir vous répondre en même temps. Les clients ne viennent donc pas dans le magasin de Thierry Durand pour y trouver des prix bas. Ce qu'ils veulent, c'est être sûr de mettre la main sur le jouet qu'ils recherchent. A l'approche de Noël, pas question pour le patron d'être en rupture de stock. Alors régulièrement, il fait le tour de ses fournisseurs. Et puis le produit Aroum 7, Aroum Armouron avec épée. Ouais, il nous en restait. Là, j'en ai plus du tout. Ouais, tu m'en mets 6. Thierry Durand est obligé de renouveler ses commandes tous les jours. Car à l'approche de Noël, les ventes s'accélèrent. Et cela ne doit rien au hasard. Pour vendre ses milliers de jouets, il a une stratégie implacable. Et ça commence avec ce gros catalogue destiné aux parents et surtout à leurs enfants. 700 pages, les photos de plus de 2000 jouets. Un précieux outil publicitaire édité par son enseigne que Thierry Durand a envoyé à toutes les familles du coin. Je le distribue à peu près à 48 000 exemplaires dans les boîtes aux lettres. Et donc en fait, les enfants choisissent sur le catalogue et les parents viennent acheter dans le magasin ce que les enfants choisissent. Tout simplement, tout simplement. Il suffit de descendre dans les rayons du magasin pour constater l'impact très efficace de cette publicité. De nombreux clients font leur course, catalogue en main. Cette maman, par exemple, elle recherche une voiture qu'elle a vue dans le catalogue. C'est rigolo, ça fait que le buto quand on avance ou qu'on recule, c'est assez rigolo. C'est un cadeau pour le petit dernier. Comme ses frères et soeurs, il a sélectionné ses jouets préférés dans le catalogue. Vous avez plusieurs enfants ? J'en ai trois. Ça fait des cadeaux. Donc là, je cherche le crabe de bain. Je vais aller vérifier parce qu'il me semble que celui-ci, on en a plus. Tu vérifies, je vous dis ça ? Voilà l'autre secret de l'enseigne. Ne jamais laisser un client sans réponse, ni repartir les mains vides. En cas de rupture de stock, les vendeurs doivent toujours proposer un jouet de remplacement. En ce moment, c'est le cas du jouet le plus demandé par les petits garçons, les toupies Beyblade. Le magasin ne propose plus que de simples toupies, alors que les clients recherchent des modèles plus perfectionnés. Ceux avec un lanceur, notamment. Mais le truc téléguidé et tout. Ah, le lanceur radiocommandé, là, j'en ai plus. Sinon, j'ai coffret les deux toupies avec la reine. La vendeuse oriente la cliente vers un produit d'une marque concurrente, moins connue, les Battle Strikers. Elle va tenter de la persuader que le jouet fera tout aussi bien l'affaire. Mais alors là, il l'élance comment, celui-ci ? C'est le même principe, je peux vous faire voir si vous voulez. Et pour convaincre la dame, la vendeuse va lui faire une petite démonstration. Là, vous avez une lanceur avec la toupie. Là, vous avez la reine. Et celui que vous avez ? Vous êtes pour la reine ? La reine monte un petit peu plus. Et sinon, en plus, avec ce coffret-là, en fait, donc la toupie, une fois lancée, vous avez un moyen qui vous permet de démonter la toupie et de la diriger sur la reine, comme vous voulez. Je trouve qu'automatique, vous l'avez. Voilà. Il y a déjà des rangs, non ? On ne vous garantit pas, on ne sait pas d'où. Bon, moi, je vais toujours prendre ça. Oui, d'accord. La vendeuse a réussi à vendre le coffret de la marque concurrente. Mais la cliente ne renonce pas pour autant à trouver le fameux lanceur radiocommandé. Vous allez y avoir un poire, alors, le lanceur automatique ? Oui, tout à fait, on va... Les commandes ont été rajustées. Oui, si, si, dans les semaines à venir, là, on a eu le fournisseur pour nous confirmer ça. Voilà, il va saisir votre code. Madame est une bonne cliente. Elle vient d'acheter pour plus de 270 euros de jouets. C'est 5 fois plus qu'un client habituel. Bon, madame, Noël, c'est un budget, alors ? Madame Noël, oui, c'est moi, madame Noël. Non, je disais, c'est un budget, Noël. Oui, mais moi, je suis madame Noël, alors... Ah oui ? Je profite. Madame, madame porte bien son nom. Vous vous appelez vraiment comme ça ? Oui, oui, c'est vrai. Être fournisseur officiel de la mère Noël, ça fait les affaires de Thierry Durand. Dans la bataille du jouet qu'il dispute avec l'hypermarché, il remporte la première manche. C'est maintenant au tour des commerçants du centre-ville de lancer les ventes de Noël. Livres, parfums, bijoux, sacs à main, ils comptent vendre en masse les produits spécialement commandés pour les fêtes. Mais pour cela, il faut d'abord donner envie aux consommateurs de venir en ville. Et là encore, Stéphane Yann, la manageuse de Flair, a trouvé une nouvelle idée. La jeune femme compte sur un homme pour attirer les foules. Un homme qu'elle a fait venir exprès de Paris et qui l'attend dans cet hôtel. Son visage vous rappelle probablement celui d'une ancienne star du petit écran. Il s'agit bien de Jean-Pierre Descombes. Dans les années 80, il animait une émission très populaire, les jeux de 20 heures. Jean-Pierre Descombes était le spécialiste de la question au public. Vous allez donc jouer maintenant, madame, à l'adjectif. Vous allez poser des questions à Daniel pour découvrir l'adjectif. Pour s'offrir l'ancien animateur de télé, Stéphane Yann a déboursé près de 3000 euros. Bonjour Jean-Pierre. Comment va Stéphanie ? Ça va et toi ? Ça va. Au bout d'un an ? Oui. On va dire que t'as pas changé ? Ah bah c'est ce qu'on dit toujours, oui. Pendant deux jours, il va devoir attirer les clients et doper les achats en faisant le tour des boutiques. T'as préparé ? On verra, de toute façon. On en a 70 à faire. 70, bon ben, on va y aller là. Oui, non mais voilà, c'est ça. Alors, je te laisse faire l'introduction. Ça, je le remets dans la voiture. Pas de temps à perdre, Jean-Pierre Descombes démarre son animation sur le champ depuis l'hôtel. Grâce à ce téléphone, ses propos seront retransmis en direct dans toute la ville. Voilà, eh bien, bonjour à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Très heureux d'être avec vous pour cette deuxième édition Festiflaire. Alors, je vous retrouve dans quelques secondes en direct des commerçants, comme d'habitude, avec des chèques qu'il doit gagner et des petites questions malheures. Très, très, très facile. Voilà, on va s'amuser. Je vous retrouve dans quelques minutes. Stéphanie Han a recruté Jean-Pierre Descombes pour son bagout, mais aussi son sens du contact. Bonjour, ça va ? Ça va ? C'est la pêche ? L'animateur télé est resté très populaire. Mais la jeune femme ne compte pas que sur sa gloire passée pour faire déplacer les foules. Allez, vas-y, tac. Allez, bonne là. Jean-Pierre Descombes est payé pour installer une ambiance de fête propice aux achats dans toute la ville, mais aussi pour faire de la publicité aux boutiques qui participent à l'opération. Marie, c'est joli comme prénom. Cette boutique de cadeaux, par exemple, rappelez-vous, c'était la première à avoir installé sa vitrine de Noël. Elle compte sur la visite de Jean-Pierre Descombes pour booster son chiffre d'affaires. C'est bon. Cette boutique, c'est celle de Sylvain Frémont. Bonjour, messieurs, dames. C'est pour Noël ? Ce patron un peu fantasque a déboursé 180 euros pour participer à l'animation commerciale de Noël et avoir Jean-Pierre Descombes dans son magasin. L'animateur va faire le show pendant une demi-heure. Il va surtout faire l'article des objets vendus ici. Et pour cela, Jean-Pierre Descombes a sa recette maison. Il va lancer une devinette comme il en faisait à l'époque des jeux de 20 heures. Une façon de mettre en avant les produits de la boutique. Je vous donne une définition du dictionnaire. Et le mot à trouver est un produit que nous avons ici dans la boutique. Alors attention, c'est un mot de 5 lettres. Substance aromatique servant d'assaisonnement en cuisine. Non, c'est Caddy Epices en premier. C'est madame. C'est madame Caddy Epices. Quel est votre prénom, madame ? Céline. Ça va, Céline ? Ça va bien. Eh bien, voilà, bravo. Jean-Pierre Descombes a rempli son contrat. Il a fait venir les clients et lancé les achats de Noël. Au revoir. Le patron est satisfait. En caisse, ça n'arrête pas. Si Sylvain Frémont vend bien, c'est aussi parce qu'il a eu le nez creux. Pour Noël, il a parié sur les bons produits, comme ces petites boîtes en fer blanc. Des best-sellers. Ce qui plaît, leur prix raisonnable, 11,50 euros. Un look un peu vintage et un slogan qui se veut drôle. Voilà, voilà, voilà. Ils ont beaucoup travaillé sur l'humour. Céréales killers. Céréales killers, les céréales qui tuent. Tout à fait. Ça, c'est le petit cadeau qui va faire sourire le soir de Noël. Surtout dans des périodes un petit peu moroses. Le patron de la boutique a déjà renouvelé trois fois sa commande auprès de son fournisseur. Il espère vendre 120 boîtes supplémentaires d'ici Noël. Bon week-end. Au revoir. Le mois de décembre a débuté et les achats de Noël démarrent. Les commerçants voient enfin arriver les clients qui s'étaient fait attendre jusqu'ici. Les consommateurs ont quatre week-ends devant eux pour faire leurs emplettes. Et en cette période, l'un des magasins qui a le plus de succès, c'est cette parfumerie. Oui, c'est quelqu'un de genre. Pour certaines boutiques, ce mois est crucial. Dans cette bijouterie, c'est 25% du chiffre d'affaires annuel qui se joue en ce moment. Ceux qui se vend le mieux, les montres et les petits bijoux, comme ces boucles d'oreilles. Ah bah, chérie, c'est pour toi, hein. C'est pour moi qu'il vienne les porter. Donc, nous, ça fait plaisir. Et à Noël, il y a un autre cadeau très prisé. Les livres, un français sur trois en offre. Résultat, chez Vincent Pétri, le libraire, les clients affluent. Et pourtant, rappelez-vous, il était un peu soucieux. Il avait peur de vendre moins à cause de la crise. Il n'en est rien. Chaque client dépense en moyenne 70 euros. Autant que l'an dernier. Celui-là, c'est un roman graphique. C'est magnifique. Ouais, c'est génial. C'est super beau. Voilà. Bah, merci. Donc, ça fait 47. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Vincent Pétri commence à récupérer les premiers chèques cadeaux de Flair. Il en a déjà pour 80 euros dans son tiroir caisse. Donc, j'ai eu de nouveau aujourd'hui des gens qui se sont payés en chèques cadeaux UCA. Et il y en a de plus en plus, en fait. Ça y est, ça emploie le genre. Vous pensez que ça vous amène des clients qui ne viendraient pas forcément chez vous ? Ah oui, oui. Oui. Et en ce moment, un autre commerçant recrute lui aussi des clients à tour de bras. Chez lui, la frénésie de Noël est à son comble. Dans la grande enseigne de jouets qui a ouvert l'an dernier près de l'hypermarché, c'est le rush. Les deux caisses sont ouvertes et ça ne désamplit pas. Alors, donc, 64,38 euros, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous faut des paquets, madame ? Il faut des paquets. D'accord. Thierry Durand, le patron, n'a pas une minute à lui. Il est assailli par les clients. Madame. Je peux vous montrer aussi, monsieur ? Oui. Alors ça, c'est la valisette, ça. D'accord. C'est une valisette que je regarde sur mon écran, ça va être beaucoup plus rapide. D'accord. Et puis, je vous retrouve ici, hein, 42,17. Bah, tiens, je vais vous laisser. Le patron du magasin de jouets veut d'abord vérifier qu'il n'y a pas de rupture sur ce produit. Il a beau recevoir de nouvelles livraisons tous les jours, à la vitesse où les jouets partent, certains articles sont déjà épuisés. On stocke un dispo. 42,17, fort de chevalier. Pardon. Il y a encore une mallette de chevalier disponible. Reste maintenant à la trouver en rayon. Ça va peut-être être de l'autre côté, du coup. Je vois les chevaliers par là. Alors, ouais, voilà. Il ne me reste plus qu'un ici. Voilà, donc c'est une mallette. Et puis devant, vous avez une épée également. Oui, oui, c'est bon. Pour vendre un maximum, Thierry Durand a dicté une règle de base. Il ne doit pas y avoir de trou dans les gondoles. Pour les détecter, il a mobilisé trois vendeuses. Parmi elles, Aurélie. La jeune femme doit repérer tous les articles qui ne sont pas présents en quantité suffisante dans les rayons. Et pour faire ce job, il faut être doté d'une bonne mémoire photographique. Je repère surtout par rapport au visuel, en fait. J'essaie de retirer comme ça le bébé Kiss. La poupée qui tâte dans ses mains. Et vous faites ça toute la journée ? Oui, et puis, de temps en temps, je vais faire des clients quand ils ont des demandes particulières. Mais sinon, ma mission principale, c'est de remplir les rayons, en fait. Voilà. Direction la réserve, à l'autre bout du magasin. C'est la caverne du Père Noël. Il y a des jouets partout. Pas simple de s'y retrouver. Vous savez, vous vous dérangez ? À peu près à force de pratiquer le passage, mais il arrive que des fois, on cherche un peu. Là, vous cherchez quoi ? Je cherche la petite cabane, la petite tente verte. Alors, je n'ai pas de visu, mais je ne sais plus le nom. Mais bon, de visu, je peux reconnaître, mais je suis encore fatiguée et que je tombe dessus. Je vais aller là-haut, je vais prendre les autres produits, c'est pas grave. La jeune femme n'a pas de temps à perdre. Elle doit remplir le rayon avant que celui-ci ne soit complètement vidé par les clients. Et là, si vous ne remettez pas en rayon, vous pensez que c'est des ventes que vous pourriez rater ? Oui, tout à fait, oui. Et puis maintenant, à ce moment, c'est pas seulement de rater, en fait. C'est dommage. Et pour Kylian, il faut nous, donc on a tout intérêt à approfondir le stock régulièrement. Résultat, Aurélie fait des allers-retours non-stop, à chaque fois le même circuit. Descendre de la réserve, arpenter les allées du magasin, et pour finir, grimper jusqu'aux étagères du haut pour y ranger les jouets. La jeune femme ne se ménage pas. Et vous faites sa longueur de journée, Aurélie ? Oui, tout à fait. Ça entretient, c'est bien. Esquibo, escalier, épices ? On s'affermit. On s'affermit. Mieux que le fitness. Aurélie n'a pas fait le plus dur. Demain, une grosse journée l'attend. Une journée qui devrait être l'une des plus intenses de l'année pour tous les commerçants de la ville. Nous sommes le samedi 11 décembre. Dans deux semaines, jour pour jour, c'est Noël. Dans son hypermarché, Mickaël Gauthier se prépare lui aussi à un énorme rush. Pour attirer les clients, il a demandé à la responsable de son rayon photo d'organiser un shooting avec le Père Noël. On prend une photo de chaque enfant avec le Père Noël et le magasin offre la photo. Avec cette séance photo gratuite, le directeur de l'hypermarché espère attirer 6 à 7000 clients. 1000 de plus qu'un samedi habituel. Il vise bien sûr les clients fidèles à son enseigne, mais il espère aussi attirer de nouveaux clients qui n'ont jamais mis les pieds dans son magasin. Dès l'ouverture, les familles attendent. Elles ne veulent pas rater l'occasion de faire photographier les enfants aux côtés du Père Noël. Bonjour, monsieur le Père Noël. Ça va ? Le Père Noël est bien ? Oui, ça va. Vous avez vieilli un petit peu depuis la dernière. Oui, un petit peu. Entre le salaire de la photographe et les tirages, la séance photo coûte 1000 euros au Gauthier. Un investissement qui remplit à fond son rôle d'attrape-client. Plus d'une centaine de familles en deux heures. Résultat, la photographe doit faire fissa. Elle a moins de deux minutes pour mettre la photo en boîte. Vous n'avez pas trop le temps d'arrêter, de faire un break ? Non, 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 là, c'est du constant. Quand il y a quelque chose de gratuit, c'est toujours bon à prendre. Vu qu'il faut payer partout à l'heure actuelle, un truc gratuit, on prend. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Les Gauthiers vont vite rentabiliser leur investissement. Toutes ces familles ont prévu de faire des courses dans le magasin une fois la photo prise. Vous venez pour quoi aujourd'hui ? La photo du Père Noël, il fait mes courses en même temps. Les deux ? Les deux, voilà. On va vous en profiter pour faire quelques courses. Mais on vient exprès pour la photo. Il est à peine midi et déjà le hall du supermarché est bondé. Les 24 caisses sont toutes ouvertes. Les achats de Noël sont bel et bien lancés. Dans les allées, c'est la bousculade. Deux semaines avant Noël, les clients commencent à faire le plein de produits festifs. Bouteilles d'alcool, boîtes de chocolat, poids gras. Les habitants de Flair remplissent déjà leur cali. Pourtant, le directeur de l'hypermarché semble tendu. Il fait le tour de son magasin au pas de charge en surveillant chaque rayon. Les alcools, bon. Ce qu'il guette, les espaces vides dans les gondoles. Et au rayon des alcools, ce n'est pas terrible du tout. Il manque de la vodka, mais aussi du vin et du champagne en promotion. Ouais, Ludo, t'as du monde à faire des prépas sur les vins ? C'est fait ? Arnaud est dessus ? D'accord. Parce que t'as aussi le... Ouais, et puis les produits promos au catalogue. Il ne faut pas manquer de marchandises alors que les clients affluent. Le rayon doit être réapprovisionné et s'entraîner. Il est déjà resté trop longtemps dans cet état. C'est le sol ici. Il y a eu pas mal de ventes ce matin. Ça, c'est... Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Généralement, le rayon liquide est un bon indicateur. Si ça vend dans ce rayon, ça vend ailleurs. De l'alcool qui se vend bien, cela veut dire qu'il y a de la fête dans l'air et que tous les rayons vont en profiter. Alors, pas question de rater des ventes. Il faut remplir les gondoles au plus vite. Le directeur de l'hyper a demandé du renfort à ses équipes. Même les cadres comme Laetitia descendent de leur bureau. Mais la jeune femme n'est pas forcément une manutentionnaire très efficace. En 20 minutes, le rayon est rechargé. Mais les petits ennuis vont continuer pour le directeur de l'hypermarché. En ce jour de pointe, Mickaël Gauthier n'a pas que ses rayons à surveiller. Il doit aussi gérer les extérieurs de son magasin. Oui, Philippe, on vient de m'informer que ça bouchonnait un petit peu sur l'entrée du parking en haut. C'est la rue Dupont-Ferrand. Si tu pouvais aller faire un peu la circulation. Moi, je vais aller voir aux caméras, moi, ce que ça donne. Puis je vais aller faire un tour sur le parking. Ouais, ça bouchonne un peu sur... Mickaël Gauthier dispose d'un parking de 700 places répartis sur 2 étages. Celui du bas affiche complet et celui du haut approche de la saturation. En fait, en priorité, les gens cherchent à se garer sous le parking couvert au lieu de monter directement sur le parking aérien. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus de place. Eh bien, là, il n'y a plus de place en bas, mais il reste de la place en... Il doit rester de la place en haut, hein. Donc... Non, je n'en vois pas, moi. Oui, mais il reste toujours quelques petites places, vous voyez, de la tête gauche. Oui, c'est en cherchant bien. Ça se gère, oui, oui, en cherchant bien, ça se gère. Le directeur de l'hypermarché prend les choses en main. Si les clients ne trouvent pas de place, ils risquent de faire demi-tour. Bon, vous en sortez ? Oui, bah, il y a des bruits. On gère. Je vais voir s'il y a beaucoup de queue là-bas. Tout le monde est sur le pont. Même les vigiles jouent aux agents de la circulation. Là, le problème est résolu, non ? Là, c'est la grosse influence, oui. Ben, on dispatche un peu partout, on bloque là-haut, et puis on dispatche en dessous, en dessous, et puis là, ben, on sert des réserves. Les quais de déchargement sont exceptionnellement ouverts au public. Ça fait toujours une vingtaine de places en plus. Les gens, ils comprennent tout de suite qu'il n'y a plus de place, donc ils suivent. Monsieur Gauthier ? Oui. La réserve est pleine, là. Et là, ça commence, oui, oui. Il va falloir patienter un petit peu, attendre que les places se libèrent, mais bon. Là, vous ne pensez pas que vous avez perdu quelques ventes, pendant les 10, 15 minutes, où il n'y a eu personne ? Non, je ne pense pas que les gens aient fait demi-tour. Ici, ils sont décidés à venir faire les courses. Bon, peut-être une ou deux voitures, ça, je ne peux pas le savoir. C'est incantifiable. Une qui est pleine à craquer, c'est prometteur pour les chiffres d'affaires de la journée. Le chiffre va être bon. Le chiffre va être bon. Il reste deux heures avant la fin de la journée. Il va donc falloir patienter pour savoir si les Gauthiers ont réussi leur gros samedi de Noël. À l'autre bout de leur parking, l'enseigne de jouer est-elle aussi bondée. Il y a beaucoup de passages en caisse, mais un détail inquiète un peu le patron du magasin. Il n'a pas vendu de très grosses pièces. Le risque, c'est que cela ne fasse pas assez grimper le chiffre d'affaires de la journée. Au moment de la fermeture, Thierry Durand est donc partagé. Ce samedi devrait être pour lui un des trois plus gros de la nuit. Son objectif, faire au moins le même chiffre que l'an dernier. Est-ce que vous avez une petite idée de la somme qu'il peut y avoir ? Qu'est-ce que ça donne pour cette caisse-là ? C'est bien, c'est très bien. Le patron a l'air plus que satisfait. A voir si l'autre caisse a fait aussi bien. Et celle-là, la deuxième caisse ? Pareil. Vous avez été gâté par le Père Noël ou pas ? J'y crois plus beaucoup au Père Noël, mais quand même... Il ne vous a pas oublié ? Il ne m'a pas oublié, oui. Impossible d'avoir le montant des ventes du jour. Mais le chiffre d'affaires de Thierry Durand a augmenté de 6% par rapport au même samedi de l'an dernier. A l'hypermarché aussi, le verdict des caisses est attendu avec impatience. Les derniers clients quittent le magasin. Le calme revient après un samedi de frénésie. Pour les Gautiers, c'est l'heure du bilan. Le magasin a fait le plein toute la journée, mais le père et le fils ont eux aussi une petite appréhension. Que les clients aient mis le frein sur les dépenses. Il est 19h30, le chiffre d'affaires du jour tombe, 356 000 euros. C'est pas trop mal. C'est même une bonne surprise. Un petit plus, mais j'y croyais pas. Non, c'est bizarre. Leur chiffre d'affaires a progressé de plus de 2% par rapport à l'an dernier. Ça fait 2,35. 2,35% de hausse aujourd'hui ? Par rapport à l'an dernier ? 2,35. C'est un super score. C'est bien. Non, je vous vois pas trop sourire. Si, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Évidemment. Les Gautiers espèrent toutefois progresser encore davantage d'ici la fin du mois de décembre. Chez eux, les ventes de Noël ne subissent pas la crise. Malgré les mauvaises nouvelles concernant l'économie et l'emploi, les habitants de Flair semblent décider à se faire plaisir à l'occasion des fêtes. Comme tous les Français, ils veulent continuer à croire en la féerie de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada